... Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. La vérité, même quand elle blesse, est toujours salvatrice. Et si, comme dit l'adage, à quelque chose de malheur est bon, on pourrait dire également qu'à toute chose, la vérité est bonne. Surtout, quand la vérité sort de la bouche d'un proche ou de quelqu'un qui, par expérience, sait bien ce qu'il dit. Et ce quelqu'un dont je voudrais vous parler maintenant, dans cette vidéo, n'est pas n'importe qui, ne parle pas n'importe comment et n'évoque pas n'importe quoi. Il s'agit d'un ancien ambassadeur de France en Algérie, et ayant exercé sa mission plus longuement que ses prédécesseurs, j'ai nommé M. Xavier Driancourt. Mais laissons-le nous dire, lui-même, les raisons de cette longévité de fonction. En répondant à une question médiatique, écoutons-le. Xavier Driancourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le seul ambassadeur de France à avoir passé huit ans en Algérie à deux reprises, de 2008 à 2012, et puis de 2017 à 2020, deux mandats dans un même pays, à cinq ans d'écart, mais deux expériences tellement différentes. Pourquoi cela ? Deux expériences différentes, parce que mon premier mandat était avec un président algérien, Bouteflika, en grande forme, et qui dirigeait le pays de manière extrêmement ferme. Et puis mon deuxième mandat, cinq ans après, j'ai vu la chute, si je puis dire, de Bouteflika, la fin de son mandat, et même son décès, et le Hirak, cette révolution, ce mouvement populaire qui a duré toute l'année. Et j'ai vécu effectivement la première année du président Tebboune. Vous n'avez pas choisi la facilité. Que j'avais connue comme premier ministre en arrivant à Alger. Deux mandats complètement différents. Ainsi, par cette longue expérience diplomatique sous deux époques constitutionnelles algériennes, Xavier Driancourt a bien connu le système politique algérien, les problèmes socio-économiques du pays, les caractéristiques culturelles du peuple, jusqu'à connaître les méandres de l'Algérie comme sa poche, pour ainsi dire. Xavier Driancourt, c'est un diplomate. Les diplomates ont souvent, à mon avis, une meilleure connaissance de l'histoire que les politiciens. Des acquis intellectuels et professionnels considérables qui lui permirent de composer un livre à succès intitulé « L'énigme algérienne chronique d'une ambassade à Alger » chez les éditions de l'Observatoire, publié en 2022, donc récemment, et dont vous voyez la couverture devant vous. Et c'est ce même Driancourt qui, un semestre après l'apparition de son ouvrage précité, sort une nouvelle fois de son silence en larguant une bombe à l'égard d'Alger et de Paris à la fois. Une bombe dans une tribune publiée dans les colonnes du Fugaro du dimanche 8 janvier 2023. L'Algérie s'effondre. Entraînera-t-elle la France dans sa chute ? En d'autres termes, la France risque d'être entraînée dans la chute d'une Algérie qui s'effondre. Une analyse choque. Une bonne partie de la presse française, algérienne et marocaine, a largement commenté la tribune de Driancourt. Et l'on en parle encore à Paris et à Algiers. Et pas plus tard qu'avant-hier, 13 janvier, le journal français Le Point y revient. Et à la lune de sa colonne internationale Afrique, on lit « Ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt a publié dans le Figaro une tribune qui a déclenché une véritable tempête médiatico-politique ». Vous comprendrez alors que, de par ses engagements tant culturels, académiques que patriotiques, cette chaîne, ne pouvait demeurer indifférente à la grande alerte de Driancourt, adressée à la fois aux Français d'abord, aux Algériens ensuite, et aux Marocains enfin. Et dans ce trio d'États, deux sont concernés, la France et l'Algérie, car faisant l'objet de la tribune de Driancourt. Le Maroc partit indirectement intéressé à travers la question du Sahara au niveau géopolitique et diplomatique. La question du Sahara marocain touche différemment deux parties. L'Algérie, partie concernée tant au niveau onysien que politico-militaire par son implication au conflit à la faveur du Polisario. La France, partie intéressée par sa position diplomatique sur le Sahara marocain. Voilà donc pourquoi le Maroc ne saurait être indifférent à la stabilité ou l'instabilité au régime politique en France et en Algérie. Selon Xavier Driancourt, la France a face à elle un pays aux mains d'un régime qui a montré son vrai visage, celui d'un système militaire brutal. Et qui a fini par avoir raison des espoirs mis un temps dans le Hirak pour une démocratisation du pays. Il décrypte, en passant à la loupe de son analyse, le mandat présidentiel d'Abdel-Majid Tebboune, élu au poste de président de la République depuis trois ans, en s'interrogeant notamment sur le bilan de son mandat et sur les leçons que la France devrait en tirer. Il met en garde la France de ses illusions, de ses chimères, envers une Algérie en chute libre, pour ne pas dire en décadence politique. Mon amitié pour l'Algérie, dit-il, comme mon respect pour le peuple algérien, m'oblige à rappeler quelques évidences sur la réalité politique, les illusions françaises et les conséquences de celles-ci. Car selon lui, s'il fallait résumer brièvement et brutalement la situation, l'Algérie nouvelle, selon la formule communément empruntée à la jeune, cette Algérie est en train de s'effondrer sous nos yeux et qu'elle entraîne la France dans sa chute, sans doute plus fortement et subtilement que le drame algérien avait fait chuter en 1958 la Quatrième République. En somme, un constat grave, alarmant, que le diplomate explique ainsi, je cite, « La réalité algérienne n'est en effet pas celle qu'on nous décrit ». Ainsi, avant-il, le régime corrompu de Bouteflika est tombé en 2019 et, après des soubresauts, comme dans toute révolution, l'Algérie, issue de Hirak Bini, comme on dit, serait, nous dit-on encore, « Progrès, stabilité et démocratie ». Oh, rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Le tropisme algérien du président Macron va fondre au contact de la matrice du système, le discours anti-français. Et selon toujours Xavier Driancourt, l'année 2020 constitue le point de départ du début de la fin, en quelque sorte, car, énonce-t-il, je cite, « Après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire, formé, on l'oublie aux méthodes de l'ex-Urs, brutal, tapis dans l'ombre d'un pouvoir civil, sans doute autant affairiste que celui qu'il a chassé, obsédé par le maintien de ses privilèges et de sa rente, indifférent aux difficultés du peuple algérien. Répression. C'est le mot qui claque comme un coup de fouille à plusieurs reprises dans cette tribune alarmiste d'un grand connaisseur du régime algérien. Car, juge-t-il, je cite, « La force de ce régime est de faire croire au monde que l'Algérie n'est peut-être pas une démocratie à l'occidentale, mais qu'elle s'achemine, selon ses moyens propres, vers un système un peu autoritaire, gentiment policier, mais sans jamais être une dictature. » En effet, depuis Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères sous le règne du premier président algérien Ben Bella, jusqu'à Ramstan l'Amamra, l'actuel chef de la diplomatie algérienne, sans oublier les présidents algériens depuis l'indépendance du pays, y compris, bien entendu, l'actuel Théboune, le régime politico-militaire algérien ne cesse jamais de proclamer aux Nations Unies son respect et son attachement à la démocratie, en accentuant que l'Algérie est un État démocratique à prêcher d'exemples. Au nom d'une nouvelle Algérie, une Algérie démocratique répondant aux aspirations de son peuple, « Le peuple algérien a, en effet, offert le plus bel exemple de justice. » Mais de quelle démocratie et justice nous parle Théboune en Algérie ? Alors qu'hier seulement, 16 janvier 2023, il n'y a donc pas une éternité, à peine 48 heures, le célèbre journal britannique The Guardian, libre et autonome, connu et reconnu pour son objectivité et son impartialité, a écrit ce qui suit. L'oppression s'est intensifiée en Algérie depuis l'accession d'Abdelmjib Théboune au pouvoir. Fin de citation. De quelle démocratie et justice nous parle donc Théboune en Algérie ? Peut-être celle que nous brosse Xavier Driancourt. Il compare l'Algérie à une vaste prison où sont enfermées non seulement les politiques, fonctionnaires et militaires liées à l'ancien régime et auxquelles l'armée nationale populaire doit son statut actuel pourtant, mais aussi les journalistes qui ont eu le tort d'écrire des articles hostiles ou réservés sur le régime et ceux qui, naïvement, ont posté sur les réseaux sociaux un jugement ou une opinion dissidente. Un nettoyage par le vide que la pandémie du Covid-19 a permis de pratiquer en toute impunité à l'ombre un peu plus tard de la guerre en Ukraine qui a, quant à elle, permis de mettre définitivement le pays au fond. La presse, oui la presse, parlons-en, la presse en Algérie a été muselée, bolchevisée, traitant des mêmes sujets, soufflée par des rédacteurs en chef portant l'uniforme vers Kaki. Non ! Les journalistes arrêtés ou privés de leur passeport aideraient encore de citer des preuves. Les journaux fermés, placés sous tutelle ou interdits tels que Liberté, El Watan, Missou Tutel, Radio M, Maghreb émergent ou plus récemment encore, l'accusation portée contre le site Algérie part de recevoir des fonds de l'étranger pour diffuser des « fact news » afin de déstabiliser le pays. Xavier Driancourt pousse encore plus loin son analyse de ce terrain hostile en appelant un chat un chat et en l'occurrence en précisant que cet étranger entre guillemets qui suscite une levée de bouclier du régime en place en Algérie est précisément incarné par la France. La France est ainsi prévenue et ne saurait se voiler la face quant au discours anti-français qui, sous Bouteflika, était opportuniste et parfois maladroit et qui est aujourd'hui la matrice du système. Loin des discours de fraternité et de la trame d'une histoire d'amour renouée malgré les tumultes du passé, l'ancien ambassadeur invite ainsi à ne pas tomber dans le piège des apparences en rappelant à ceux qui ne le sauraient pas ou l'auraient oublié que, je cite, le génie de ce système est surtout d'avoir fait avaler cette fable à ceux qui sont censés les mieux connaître les Français. Et l'ambassadeur de préciser nous croyons connaître l'Algérie parce que nous l'avons colonisée mais l'Algérie nous connaît et nous possède bien davantage. Poursuit-il appelant à se garder des illusions et à se méfier de l'euphorie qui pourrait prédominer en 2023 au lendemain de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron l'année dernière et à la veille d'une élection présidentielle algérienne. Driancourt parlera d'angélisme. L'angélisme de Macron face à des militaires sans état d'âme ni scrupule. Le système algérien tire sa légitimité du discours anti-français de ses chouadats dont les chiffres sont hypertrophiés. Téboule parlant même de 5,6 millions d'Algériens tués par la France. Il sait aussi que les relations conjoncturellement apaisées entre la France et l'Algérie ne résisteront pas à la campagne présidentielle dans laquelle s'est déjà engagée Téboule. Et Driancourt de prédire, je cite, 2024 verra inéluctablement une nouvelle crise dans le discours anti-français et le levain d'une campagne électorale réussie. Driancourt fustige un aveuglement dans la croyance du gouvernement français qu'un simple déplacement officiel en Algérie ou le fait de céder aux Algériens sur les dossiers qui leur sont chers mémoire et visa les fera gagner à la cause de la France. C'est un leurre conclut-il à ce sujet. De l'avis de Driancourt, Paris ferme les yeux sur la réalité algérienne et fait mine de croire que le pouvoir algérien est légitime à défaut d'être démocratique. Que le discours anti-français est un mal nécessaire mais transitoire. La démocratie est un apprentissage qui prend du temps. A cet aveuglement de la France, Xavier Driancourt oppose la cruauté cynique des militaires qui dirigent le pays, l'Algérie et qui n'ont pour leur part ni état d'âme ni scrupule quand il s'agit de la France. Car dans le discours rationnel et des arguments cartésiens brandis par la France, ces militaires voire voient quant à eux inconsistance, naïveté, méconnaissance du système et, pour tout dire, angélisme. Angélisme. Sans concession. Xavier Driancourt déploie son imagination jusqu'à imaginer les regards échangés entre les classiques du régime algérien avec le sentiment d'avoir, une nouvelle fois, embobiné leur partenaire par un discours culpabilisateur. Comment réagir à la France empêtrée dans un double paradoxe, celui d'une alliance contre nature entre une armée anti-française et des islamistes qui nous détestent et celui, 60 ans après l'indépendance algérienne, de traîner toujours et encore le problème algérien auquel précisément les accords déviants devaient mettre fin. Pour Xavier Driancourt, la France adorée est déjà perdue, car l'Algérie a, quant à elle, déjà, je cite, gagné le combat contre l'ancien colonisateur, mais tout en actualisant sans cesse le sujet, transformé en problème pour la France parce qu'il est consubstantiel de la survie de l'agente algérienne. C'est là que s'arrête cet hommage à la lucidité du président français, car déjà, le chroniqueur se questionne sur les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à se précipiter à Alger et tenir aux Algériens les phrases qu'ils attendaient sur mémoire et immigration, même interrogation sur ce qui a poussé l'Elysée dans la foulée à envoyer le premier ministre flanqué de 15 ministres qui, pour s'occuper, ont visité le cimetière chrétien. Pourquoi ne pas s'en tenir à une ligne de fermeté ? La seule que l'Algérie comprenne le rapport de force plutôt que l'angénisme plutôt que l'angénisme plutôt que l'angénisme plutôt que l'angénisme L'Algérie va mal, beaucoup plus mal que les observateurs ou les rares journalistes autorisés le pensent. Ce mal-être peut d'ailleurs être chiffré à ces 45 millions d'Algériens qui n'ont qu'une obsession par tirer et fuir dans le seul pays où chaque Algérien a de la famille, la France, pour échapper à un pays ravagé par le choix désastreux de 1962, la crise économique, la corruption née de la rente pétrolière, le découragement non seulement des élites des grandes villes du Nord, mais aussi du peuple des campagnes de l'Algérie profonde. Xavier Driancourt dresse un avenir sombre du pouvoir en France, rangé par l'angélisme dans sa relation avec le régime d'Alger. À ses yeux, je cite, « L'Algérie s'effondre mais risque d'entraîner Paris dans sa chute. La cinquième succombera-t-elle à cause d'Alger ? » Je me la pose aussi cette question comme Driancourt, je me la pose, mais en me hasardant à avancer une réponse affirmative ou conditionnelle. Oui, la cinquième république s'effondrerait à cause de l'Algérie comme la quatrième. Si la France d'Emmanuel Macron ne faisait pas attention, à quel stade de glissade elle s'est déplacée vers le régime des généraux algériens ? Car il est une règle de conduite en matière de coopération plus impérative à un peuple par rapport à un citoyen. Cette règle nous enseigne qu'il ne suffit pas de vouloir s'allier à un État ou se réconcilier avec lui après une période de conflit. Il faut d'abord s'assurer d'une chose essentielle. Laquelle ? Réponse Qu'il est vraiment prêt à oublier le passé ou qu'il a tout oublié et ne porte plus de haine dans son cœur. Sinon, tous les efforts déployés seront vains. En effet, si la quatrième république est tombée à cause d'une obstination française à une victoire impossible à réaliser dans une longue guerre de libération menée durant 8 ans par le peuple algérien, eh bien, la cinquième république risquerait de s'effondrer à cause d'une obstination française à une réconciliation impossible à réaliser dans un esprit de vengeance perpétuelle nourri depuis 60 ans par le régime algérien. Car, pour mettre fin à une guerre bilatérale, une seule volonté suffit, celle de la partie vaincue ou convaincue d'arrêter, le général de Gaulle l'a fait avec l'Algérie sur des conditions de sécurité mutuelles. Mais pour concrétiser une réconciliation, la volonté doit être conjointe sans condition quand on est deux, car une seule ne suffit pas. Or, le pouvoir militaire algérien ne le veut pas. Et pourquoi ? Mais parce qu'il est d'abord militaire, plus d'autres raisons d'ordre idéopolitique, voire psychique, chez les dirigeants d'Algérie. Car, que pourrait-on attendre de plus savant ou de plus permanent chez un militaire à la tête d'un État que la logique guerrière à laquelle il a été formé ? Si le pouvoir politique suprême en Algérie était démocratiquement civil, ce que voulait d'ailleurs le peuple dès l'indépendance, les relations franco-algériennes auraient été beaucoup meilleures, avec moins de tensions sporadiques, perturbatrices en termes de coopération. L'on aurait oublié de part et d'autre des notions stériles comme « repentance », « moujahidine », « harki » sans leur crâne à restituer à Alger et l'expression « rente mémorielle » ne serait pas sortie de la bouche d'Emmanuel Macron. On pourrait d'ailleurs appliquer le même raisonnement aux relations algéro-marocaines postcoloniales depuis également 1962, mais celles-ci sont plus compliquées et dramatiques que les rapports franco-algériens. Parce qu'elles sont éprouvées de conflits armés, de sang et de morts des deux côtés. Seulement, sans entrer dans les détails, un élément commun unit la France et le Maroc dans l'hostilité et la haine permanente dont il fait l'objet depuis 60 ans de la junte militaire d'Alger, à savoir le qualificatif « ennemi », même avec deux épithètes distinctes. Car pour cette junte, la France est un ennemi éternel, le Maroc un ennemi classique. Mais il ne faut pas trop s'accrocher à la définition linguistique littérale des mots en opérant une comparaison de raisons, car la raison algérienne frise parfois la déraison pour le moins. Parce qu'avec l'ennemi éternel qu'est la France, Alger tente quand même une réconciliation historique, quoi qu'on en pense, en invitant son chef d'État, son chef de gouvernement et son gouvernement à venir négocier à Alger dans un élan qualifié d'intimé et de fraternel. Tandis qu'avec l'ennemi classique que représente le Maroc, voisins importants frontaliers enront les relations diplomatiques après avoir verrouillé les frontières terrestres et aériennes. Comme quoi, faudrait-il peut-être suggérer à l'établissement le petit Larousse de reconsidérer ou de considérer désormais l'adjectif classique en terminologie militaire plus grave et sévère sémantiquement que le mot éternel. À la prochaine vidéo si tu le veux, je l'espère. Sous-titrage ST' 501